Générique Et tout juste 18h30 sur Aloula et C'est le journal, à la une de l'actualité ce soir. Nous braquerons les projecteurs sur le large soutien international au plan d'autonomie il y a quelques jours d'une réunion au Conseil de sécurité de l'ONU sur la question du Sahara marocain. Nous avons avec nous le professeur de droit et politologue Mustafa Srimi. Le salon international du cheval à El Jadida a abrité aujourd'hui la troisième et dernière étape du Morocco Royal Tour. Et c'est le cavalier marocain Abdelkbir Ouddar qui a remporté il y a moins d'une heure le Grand Prix, Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Enfin, nous irons à Essaouira, ville qui abrite désormais le festival du faucon Eleanor, un prédateur fascinant qui parcourt chaque année des milliers de kilomètres. Cet événement vient compter l'odyssée de cette espèce et sensibiliser à l'importance de sa préservation. Bonsoir à tous. Mardi dernier, Sa Majesté le Roi Mohamed VI a présidé au Palais Royal Arabin un conseil des ministres consacré à l'examen des orientations générales du projet de loi de finances au titre de l'année 2023 et à l'adoption d'un projet de dahir, de trois projets de loi organique, de trois projets de décret ainsi qu'au nombre d'accords internationaux. Les orientations générales du projet de loi de finances pour l'année 2023 reposent sur quatre axes principaux. Le renforcement des fondements de l'État social, la poursuite de la réhabilitation du système national de santé ainsi que la mise en œuvre de la feuille de route de la réforme du système de l'éducation et de la formation. Ces axes concernent également la relance de l'économie nationale à travers le soutien de l'investissement par le biais de la mise en œuvre de la nouvelle charte de l'investissement et de l'exécution des engagements inscrits dans le cadre des projets de l'investissement industriel. Et conformément aux autres instructions royales, il sera procédé à l'opérationnalisation du fonds Mohamed VI pour l'investissement et à la dynamisation de l'investissement public qui sera orienté vers les projets d'infrastructures et les stratégies sectorielles ambitieuses pour renforcer la compétitivité du produit national et la souveraineté nationale alimentaire, sanitaire et énergétique. Le troisième axe est relatif à la consécration de l'équité territoriale et à l'accélération de la réforme de l'administration. Quatrièmement, il s'agira du rétablissement des marges budgétaires pour assurer la pérennité des réformes en mobilisant toutes les ressources financières possibles avec un meilleur recouvrement des impôts, l'adoption de mécanismes de financement innovants, la rationalisation des dépenses de fonctionnement, de l'administration, la mise en œuvre de la réforme relative au marché public, la réforme de la loi organique relative à la loi de finances, ainsi que la revalorisation du portefeuille public et l'amélioration de son rendement. Ce projet de loi de finances 2023 se base sur des hypothèses fixant le taux de croissance à 4%, le taux d'inflation autour de 2% et le déficit budgétaire à 4,5% du produit intérieur brut. A New York, où se tiennent les travaux de la 4e commission de l'Assemblée Générale de l'ONU, un large soutien au plan d'autonomie. Rien que pour la semaine qui s'achève, une vingtaine de pays ont réaffirmé leur position inchangée et leur soutien ferme à l'initiative marocaine d'autonomie qualifiée de sérieuse et crédible. Les Emirats Arabes Unis, le Yémen, le Qatar, la Jordanie, le Burundi, le Burkina Faso, le Gabon, le Bénin, Sainte-Lucie, le Sénégal, le Commonwealth de la Dominique, pour n'en citer que ceux-là en saisit l'occasion, pour réitérer non seulement leur plan soutien à la souveraineté du Maroc sur son Sahara, mais aussi aux mesures que le Royaume entreprend pour défendre ses droits légitimes et ses causes justes. En plus de ce large soutien international, mardi dernier, le Conseil de sécurité de l'ONU avait tenu à New York des consultations à huis clos sur la question du Sahara marocain. Selon des sources diplomatiques, les membres du Conseil de sécurité ont reçu lundi un briefing de l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara, Staffan D. Metsura, ainsi que du représentant personnel du secrétaire général et du chef de la Miurso, Alexander Ivanko. Ce rapport confirme les fondamentaux du processus politique onusien, tels que préconisés par le Conseil de sécurité, dans toutes ses résolutions depuis 2018. Professeur Simi, Quelle lecture faites-vous de ce rapport du secrétaire général de l'ONU ? C'est un rapport que le Maroc accueillit évidemment avec satisfaction et sérénité. Pourquoi ? C'est un rapport qui reprend les fondamentaux des différentes résolutions du Conseil de sécurité 2021-2020 auparavant et en même temps les axes des précédents rapports du secrétaire général de l'ONU. Donc sur ce plan-là, il y a des motifs de satisfaction. Il y a des choses cependant nouvelles qui nous intéressent encore davantage. C'est le fait que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Kutaz, insiste sur la nécessité d'une réunion de toutes les parties. Paragrave 21 de ce rapport, un rapport qui fait une vingtaine de pages, je précise expressément qu'il faut qu'il y ait donc une réunion de toutes les parties, je cite, « toutes les parties concernées ». Il y a donc là une volonté du secrétaire général de mettre tel pays, le pays voisin évidemment, devant ses responsabilités. Je signale à ce sujet que ce même pays voisin est cité dans ce rapport 33 fois. La Mauritanie n'est citée que 9 fois. Alors que précédemment, dans le précédent rapport de l'ONU, l'Algérie n'était citée que 8 fois. Donc il y a là une avancée, une prise de conscience nouvelle au niveau du secrétaire général d'ONU pour l'implication de l'Algérie. Et l'Algérie ne saurait se contonner à des explications irrecevables en invoquant que c'est un pays voisin, que c'est un pays concerné, etc. Et l'Algérie même a dit que c'était qu'un pays observateur. Observateur, c'était tout à fait implédable et inacceptable, puisque c'est un pays qui accueille, encadre, forme, finance le mouvement séparatiste, et qu'il est cité 33 fois dans le rapport du secrétaire général. Donc il y a là, pour nous, des motifs de satisfaction, et la communauté internationale fait conscience du fait qu'il y a des éléments qui mettent en cause la responsabilité de l'Algérie, mais il y a aussi une volonté de la communauté internationale de relancer ce processus sur les bases des paramètres qui ont été évoqués précédemment, c'est-à-dire le format de négociation, les quatre parties, la relance du processus, il y a eu deux réunions, il faut qu'il y en ait une troisième, et puis l'implication en particulier du pays voisin pour la recherche d'un règlement dans ce dossier. Et toujours cette semaine, la Belgique dit considérer le plan d'autonomie comme une bonne base pour une solution acceptée par les partis. Je vous propose d'écouter la ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes et du Commerce extérieur et des institutions culturelles fédérales du Royaume de Belgique, Mme Hadja Lahbibbon, qui était jeudi dernier en visite de travail dans le Royaume. Il est important que le processus politique reprenne. Une solution politique négociée, juste, durable et mutuellement acceptable est essentielle. Nous avons réitéré notre soutien aux efforts du secrétaire général des Nations Unies, de son envoyé spécial personnel, Stafane Dimistoura, et appuyé et reconnu le rôle important de la Minurso pour faire avancer le processus politique. Cher Nasser, la Belgique considère le plan d'autonomie présenté en 2007 comme un effort sérieux et crédible du Maroc et comme une bonne base pour une solution acceptée par les partis. En Europe, la liste des pays de l'Union européenne qui apporte leur soutien clairement au Maroc s'allonge. Un commentaire, professeur Sely. Ce qu'a dit la ministre belge des Affaires transgères est intéressant parce que voilà un pays qui ne se distinguait pas particulièrement au niveau de sa diplomatie par des prises de position marquées. Et voilà une évolution intéressante d'exprimer par la chef de la diplomatie belge qui rejoint les prises de position d'une dizaine d'autres pays qui sont en train de réévaluer leur position sur la question nationale. Qu'est-ce qui a changé depuis un an, entre autres, au niveau de l'Union européenne, puisque c'est à votre question ? C'est le fait qu'il y a maintenant une réévaluation qui est faite par des pays importants, l'Allemagne, première puissance, l'Espagne, n'en parlons pas, qui est allée encore plus loin en donnant la priorité au projet marocain. Il faut y ajouter les Pays-Bas, Cyprus, le Luxembourg, la Hongrie, la Roumanie, le Portugal et la Serbie, les autres pays que je n'ai pas cités ayant une approche positive, laquelle ? Le soutien au processus de paix et de règlement tel qu'il a été défini par la précédente résolution, la 2602 d'octobre 2021. Et donc il y a là une tendance qui s'est faite au cours d'une année qui est importante, une tendance qui renforce la position marocaine et qui ne peut que continuer à sensibiliser des partis qui pour l'instant étaient sur des positions attentistes, conventionnelles, s'en tenant strictement donc au principe défini par les résolances du Conseil de sécurité. Je voudrais faire mentionner la position de la France. Sur ce plan-là, la position de la France est décalée par rapport à cette évolution qui se fait au sein de l'Union européenne et il y a là donc matière à réflexion, d'autant que cette semaine-ci, d'ici le 27, il va y avoir un projet de résolution qui va être délibéré, adopté par le Conseil de sécurité. Ce sont les États-Unis qui sont ce qu'on appelle le porte-plume, le pen-holder qui prépare l'avant-projet. Et il faut espérer que la position française soit celle traditionnellement favorable au soutien, etc., mais qu'elle aille un peu plus loin pour s'aligner un peu sur ces corrections qui sont faites au niveau de l'Union européenne. Et à l'issue de ce point de presse et en réponse à une question sur les manœuvres de l'Afrique du Sud contre l'intégrité territoriale du Royaume, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidentes à l'étranger, Nasser Boreta, a souligné, je le cite, « Les gesticulations et agitations de Pretoria reflètent son incapacité à agir sur le dossier du Sahara marocain. » Et pour éclairer davantage sur cette incapacité de Pretoria, Nasser Boreta a dressé un bilan très positif du soutien international à l'initiative de l'autonomie. Nous l'écoutons. Depuis 2005, 20 pays ont retiré leur reconnaissance de la pseudorazde, dont 10 pays africains. 7 se trouvent dans le voisinage immédiat de l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, 23 pays africains ont ouvert leur consulat dans les provinces du sud du Maroc. 90 pays à travers le monde soutiennent l'initiative d'autonomie présentée par le Maroc en 2007. 30 sont africains. Ces chiffres parlent d'eux-mêmes. Pretoria se retrouve-t-elle du mauvais côté de l'histoire, professeur Seymé ? Pretoria est tout à fait décalée hors sol et hors course. L'Afrique du Sud était membre du Conseil de sécurité l'année dernière. On sait qu'elle s'est beaucoup agitée au sein du Conseil de sécurité. Elle n'est plus membre du Conseil de sécurité depuis le 1er janvier. Et qu'est-ce qu'il reste à l'Afrique du Sud ? Donc des gesticulations et un activisme d'arrière-garde pour essayer de se donner une visibilité minimale sur la question du Sahara marocain. C'est ainsi qu'ils ont reçu le président de l'entité Fantoche. Ils l'ont reçu la semaine dernière à la faveur, évidemment, du débat qui revient au Conseil de sécurité. J'ajoute que, comme l'a dit notre ministre d'Afrique étrangère, il y a les pays de la région de l'Afrique australe qui ont réévalué leur position. Et donc, elles se retrouvent isolées pratiquement sur ce plan-là. Encore un point, c'est que la position de l'Afrique du Sud est contraire à celle de l'Union africaine. Pourquoi ? Parce que le sommet de l'Union africaine de juillet 2018 à Nouakchott, dans la résolution 693, avait affirmé la prévalence et l'exclusivité de l'examen de la question nationale par le Conseil de sécurité, étant entendu que l'UA, à travers une Troïka, un comité des stages, allait simplement accompagner. Donc l'Afrique du Sud est décalée par rapport au principe même de l'Union africaine. Elle est décalée également par rapport à ce qu'elle était aux résolutions du Conseil de sécurité. Et donc, c'est la preuve d'une non-diplomatie et d'un dernier soubresaut d'une politique qui est un échec. Et professeur Simi, même des pays du voisinage immédiat de Pretoria possèdent aujourd'hui des consulats à l'Aïoun et aussi à Darla ? Tout à fait. Vous avez raison de le relever. Nous avons 23 pays africains qui ont ouvert des consulats généraux à l'Aïoun et à Darla. 23. Dans les 23, il y a des pays de la région de l'Afrique australe proche de l'Afrique du Sud. Et donc, c'est vous montrer le décalage qu'il y a de la position dogmatique, sectaire, rigide de l'Afrique du Sud et la tendance générale qui est celle d'un soutien important, majoritaire, massif, en faveur de la marocanité, du Sahara. Et il faut espérer que cette leçon sera bien apprise par l'Afrique du Sud. En tout cas, la résolution qui va venir à la fin de la semaine du Conseil de sécurité va rétablir les choses et consacrer de nouveau le bien fondé de la thèse marocaine et en même temps mettre en équation et évacuer les positions de l'Afrique du Sud ou de tel ou tel autre pays. Professeur Simi, je vous remercie pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes professeur de droit et politologue. Et de 2 pour Abdekbir Ouddar. Après l'étape de Tétouan, Ouddar vient de remporter le grand prix de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Épreuve de la dernière étape de la 11e édition du concours international de saut d'obstacle, le Morocco Royal Tour, dispute à El Jadida. Le montant le cheval Istanbul, Abdekbir Ouddar réalise un chrono spectaculaire. La 2e place revient à Simon Delestre. La 3e place au classement final revient à Davidville. Le trophée est remis au vainqueur par Moulai Abdellah Al-Alaoui, président de la Fédération royale marocaine des sports équestres. 13 concours étaient au programme lors de cette 3e et dernière étape organisée au parc d'exposition Mohamed VI d'El Jadida, couronnée par le grand prix de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. L'étape d'El Jadida organisée du 20 au 23 de ce mois est la 3e étape après celle de Tétouan. L'étape de Tétouan du Morocco Royal Tour a connu la tenue du prix son access royal le prince héritier Moulai Hassan, emporté par le cavanier Abdekbir Ouddar. La ville de Rabat a abrité le prix Feu son access royal à la princesse Lalla Amina, prix remporté par le cavalier El Rali Boukha. La 11e édition du concours international de saut d'obstacles Morocco Royal Tour est marquée cette année par la participation de plus de 200 cavaliers qui représentent plus de 12 pays, notamment la France, la Belgique, l'Italie, l'Allemagne, la Suisse, le Brésil et la Grande-Bretagne en plus du Maroc. Restons à El Jadida où le salon du cheval touche à sa fin. La surba d'Umqadam Dhamman Hissnaoui remporte le grand prix de sa majesté, le roi Mohamed VI de Taborida. La surba qui représente la région de l'Oriental s'est adjugée le titre avec un total de 430 points, 68 points au terme de 5 journées de compétition. Elle devance ainsi la surba d'Abderrahim Nassihi de la région Grimim Wadnoun et de celle de Adil Fethi de la région Grimlach Nefra. Un mot de foot avec le derby casablanqué qui s'est soldé par un score de 2 buts à 1 en faveur du Ouidad au complexe sportif Mohamed V. Le 133ème derby casablanqué qui a mis aux prises le Ouidad et le rajah de Casablanca s'inscrit dans le cadre de la 6ème journée de la Botola Pro D1. Cette énième confrontation entre les deux rivaux éternels intervient cette année alors que les deux équipes casablancaises sont sur un nuage après leur qualification haut la main pour la phase de compte de la Ligue des champions d'Afrique. Je vous rappelle le score du derby casablanqué de cet après-midi, 2 buts à 1 pour le Ouidad. Le Faucon et le Honor a désormais son propre festival et c'est au Maroc que ça se passe, plus exactement à Suera. L'événement rassemble des scientifiques et des ornithologues de plusieurs continents pour des séances de débats concernant l'avenir de cette espèce, mais aussi des activités ludiques et artistiques. Découverte avec Abdrini Taraoui et Nisrin Auzdach. Comme d'autres prédateurs, le Faucon et le Honor calquent son cycle de reproduction sur celui de ses proies, essentiellement des oiseaux migrateurs comme lui. Ce rapace niche dans le pourtour méditerranéen, dans les îles de la mer Égée et des Canaries. Le Faucon et le Honor passent souvent l'hiver à Madagascar. Ensuite, il parcourt plusieurs milliers de kilomètres en direction d'Afrique du Nord et d'Europe. Le festival est là pour raconter l'odyssée fascinante de cette espèce et pour sensibiliser à l'importance de sa préservation. Il y a créé le premier mois à un défilé au niveau des ruelles et des rues de Sawera pour sensibiliser le grand public. L'après-midi, on va se retrouver à l'Institut français pour inaugurer une exposition de peinture des jeunes artistes sawerais. Et après, on va aller à Baïs d'Akira pour une pièce théâtrale qui est préparée par les enfants de Sawera. Et il y aura à la fin un débat, discussion, pour répondre au questionnement du grand public. Le choix des Sawera n'est pas fortuit. La plus grande colonie des faucons, Eléonore, se trouve dans la cité des Alizés, avec 15 000 couples. L'idée est aussi de mettre en avant les efforts engagés par le Maroc pour la préservation de cette espèce. Des efforts salués par des experts d'ici et d'ailleurs. Le festival, pour nous, c'est un moment très important puisque des scientifiques, des institutions travaillent sur la conservation de cette espèce. Mais en fait, personne ne le sait. Personne n'est conscient que le Maroc peut être fier d'un énorme succès de conservation très actif. Et l'idée de ce festival, c'est de faire connaître cette activité majeure et cette très belle réussite du Maroc pour la conservation de cette espèce. Et cette espèce, elle a une valeur internationale. Le Maroc assume sa responsabilité en étant un des acteurs majeurs de la conservation de cette espèce, du faucon d'Eléonore, à l'échelle mondiale. Le faucon Eléonore doit son nom à Eléonore Arboré de Sardaigne. Magistrate espagnole, célèbre pour avoir établi la toute première législation des rapaces. C'était en 1350. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie. Excellente suite des programmes sur Aloula. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –